Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche pas mal de trompettistes, c'est-à-dire comment huiler ses pistons. Alors, pourquoi avons-nous les pistons qui bloquent, qui collent, etc., etc., soit c'est dû à la trompette qui est assez vieille, que les pistons sont usés, alors à ce moment-là, amenez-les en réparation, ils vont vous remettre ça en état, ou alors c'est tout simplement parce que vous n'avez pas joué depuis un petit moment. Par exemple, vous venez en cours, mercredi imaginons, vous me dites que vous avez joué toute la semaine, qu'est-ce que j'ai répété cette semaine, je vous jure, j'ai pas arrêté. Vous sortez votre trompette et là, pas de bol, les pistons bloquent. Alors, si vous ne le savez pas, en tout cas nous on le sait, si les pistons bloquent et que la trompette n'a pas de problème, c'est que vous n'avez pas joué depuis un petit moment sur celle-ci, donc pas besoin de dire j'ai beaucoup répété, nous savons que c'est faux. Alors, donc, continuons. Donc les pistons se bloquent, il n'y a pas de problème, il suffit donc de mettre de l'huile. Maintenant, attention à la manière dont vous mettez de l'huile, il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas en mettre partout, et nous allons voir ça tout de suite. Ok, donc voici ma trompette, imaginons qu'un piston coince et que nous devons mettre de l'huile sur ce piston. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, pour nettoyer la trompette, oui, donc si jamais les problèmes perds-y, nettoyez votre trompette à fond. Il est conseillé de le faire deux fois par an si vous voulez qu'elle fonctionne bien et ne s'abîme pas trop. Donc, nettoyez-la à fond, remettez de l'huile et s'il y a encore des problèmes malgré ça, là, allez voir quelqu'un qui pourra vous la réparer, lui refaire une beauté, etc. Donc, imaginons que c'est le piston 1 qui cale, on retire le piston 1, donc on dévisse, voilà. Hop, toujours retirer qu'un seul piston à la fois pour ne pas les inverser après, parce que si vous inversez deux pistons, votre trompette fera un son très bizarre et vous n'arriverez plus à souffler dedans. Donc, une fois que nous obtenons ceci, nous allons mettre de l'huile sur toute la partie grise, mais pas sur la partie dorée, surtout pas dans les ressorts. Ok ? Donc, on prend notre huile, j'ai celle-ci qui fonctionne pas mal, voilà. Et alors, on va venir mettre quelques gouttes, il n'y a pas besoin de mettre toute la bouteille à quelques endroits, donc hop, on y va, hop. Hop, je fais des petits zigzags, si vous voulez faire autre chose, faites autre chose, mais voilà, hop. Une fois que l'huile est mise sur le piston, attention de ne pas tâcher vos vêtements si possible, ça serait mieux, hop. Voilà, on le remet dans le trou, alors là, il faut bien faire attention, en fonction des trompettes, c'est différent. Moi, par exemple, sur celle-ci, voilà, sur le piston, j'ai deux petits bouts noirs, voilà. Nous avons un plus petit et un plus grand. Quand vous regardez l'intérieur, ici, vous avez également un petit trou et un grand trou. Il faut donc mettre le petit bout dans le petit trou, le grand bout dans le grand trou. Donc, pour ça, on met un petit peu avant, hop, et puis on tourne et on va entendre un clic. Voilà. Une fois que vous avez entendu ce clic, c'est que c'est bien mis, qu'il est clipsé et vous n'avez plus qu'à revisser votre piston. Soufflez pour vérifier que les pistons sont bien remis. On y va. Ah, en l'occurrence, ici, c'est le piston. La trompette fonctionne, c'est que vous avez bien remis le piston. Si la trompette ne fonctionne pas, c'est que vous avez soit inversé le sens de piston, soit vous avez retiré plusieurs pistons en même temps et vous ne les avez pas remis dans l'envoi. Voilà, donc, je vous vais montrer comment on fait les trois pistons. C'est exactement la même chose. Petite chose, si vous n'avez pas deux trous dans le piston, donc deux encoches pour mettre vos embouts noirs, à ce moment-là, c'est le plus gros qui va dans le plus gros des deux bouts sur votre piston qui va dans le trou. Enfin, vous ferez des tests de toute manière, vous allez vite vous en rendre compte. Et puis voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Donc, si vous avez d'autres questions sur la trompette, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez plus d'infos et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501